... En direct de la foire de Chalon avec un objet utile comme on en trouve d'état dans les allées de cette foire. Là nous sommes dans le hall 1 et nous sommes avec Marie-Françoise qui représente un système révolutionnaire de fermeture de sachets et niloc, vous pouvez dire un niloc aussi. On dit comme on veut. Alors comment ça fonctionne ? Voilà, ça fonctionne très simplement, c'est un système qui va refermer tous les sachets de manière hermétique, j'insiste bien. La méthode pour fermer un sachet c'est de faire un pli, de prendre sa petite baguette, vous avez vu comment c'est fait, il y a un petit bout qui dépasse, ça s'appelle un guide et ce guide on va aller le glisser à l'intérieur du pli. Bien entendu on va jusqu'au bout, on a fermé le sac, ça ne peut pas s'en aller puisque c'est inséré dedans et surtout ça rend les sacs hermétiques, c'est ce qui nous intéresse plutôt que de mettre des pinces à linge, des élastiques, des trombones et des bouts de scotch. Alors la preuve ? Si vous essayez, pourquoi pas ? Oh mais c'est facile, allez ça l'a porté tout le monde. On fait un pli sur le sac, je vous guide. On fait un pli, c'est vraiment pour montrer que c'est très facile. Et on glisse le guide à l'intérieur, voilà, et on va jusqu'au bout. Vous voyez que tout le monde peut le faire jusqu'au bout pour voir qu'il y a un butoir. Et le résultat c'est ça, allez-y. C'est moi que je vais le faire. Allez, c'est magique. Ça veut dire les olives, la mozzarella, les soupes, les sauces, ça c'est une partie du côté hermétique. Parce que quand on dit hermétique, il faut bien comprendre que c'est tout, c'est pas que le liquide, c'est aussi les odeurs. Alors je ne sais pas si je dois vous le montrer à la caméra, mais j'ai enfermé un minster au début de la foire. Vous avez vu dans quel état il est. Est-ce que vous sentez le fromage sur mon stand ? Non. Ça veut dire qu'à la maison, le melon, le poisson, les crustacés, les fromages, ça ne sent pas. Les mythes, bien sûr, ne passent pas. Et comme toujours, on garde le meilleur pour la fin, on va faire du sous-vide. Ça c'est hyper important parce qu'on jette beaucoup de nourriture. Moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un produit anti-gaspi. Quand vous avez de la salade, du gruyère, des produits frais, un pli, on est d'accord, on s'arrête avant la fin. Et regardez bien, on va chasser l'air et on va refermer le sac. Ça veut dire qu'on a obtenu un sous-vide et que par conséquent, on va garder sa salade 5, 6 jours de plus, son gruyère, 8, 10 jours de plus. Et tout ça, ça marche avec tous les produits frais. Voilà. Il y a différentes sortes de tailles ? Alors, il y a toutes les tailles. Vous pouvez regarder ici, des petites, des grandes, des moyennes. C'est 20 euros les 12 baguettes. Ça fait déjà plusieurs années que nous venons ici à la foire de Chalon, qui est une très jolie foire où il y a beaucoup d'émulation. Et les gens reviennent nous voir et c'est toujours le même prix. Alors, il y a deux choses. Si on en a déjà et qu'on veut constituer, faire un petit peu de réassort, on choisit ses tailles, on met ce qu'on veut dans le lot. Si on n'en a pas et qu'on veut démarrer, on a des lots tout fait comme ça, on a toutes les tailles. Des petites, des grandes, des moyennes. Ça permet de naviguer parce qu'on peut ouvrir les sachets comme on veut. Vous voyez, on peut fermer plusieurs sachets avec une même baguette ou alors ouvrir des grands sacs sur le côté. Vous voyez, ici, on a un grand sac, une poêlée parce que ça va au congélateur. On peut l'ouvrir sur le côté. Voilà, en clair, on fait ce qu'on veut sur l'instant. Et on essaie surtout. Et si vous voulez découvrir en savoir plus sur ce produit Aniloc, n'hésitez pas à venir voir Marie-Françoise dans le hall 1. Ça se trouve complètement sur la gauche, en fait. Voilà, il y a le reste en Alsace, en face de moi. Bonjour mesdames. Vous le trouverez, ce n'est pas difficile. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct. Merci.